Ils ont été sélectionnés pour leurs contributions remarquables dans des divers domaines. Au total, cinq lauréats se sont vus décerner une distinction honorifique d'ambassadeur de la paix et un titre de docteur honoris causa. Leur dévouement et leur accomplissement sont des sources d'inspiration et témoignent de leur capacité humaine à engendrer des changements positifs et durables dans les sphères de leur secteur d'activité. Ce qui nous souligne bien de l'importance de la collaboration entre les institutions académiques et la société civile pour arriver à faire une coopération palpable, preuve de cette cérémonie. Que cette reconnaissance reste une source de bénédiction pour continuer à exercer vos missions nobles et à inspirer aux générations futures comme modèle. Cette distinction met en lumière les réalisations de ces personnalités et leur engagement pour le bien-être de l'Afrique. Pour nous décerner cette distinction, le jury de cette université a misé sur un profil portant sur notre engagement et nos réalisations notables dans l'essor de nos domaines afin de reconnaître publiquement le mérite exceptionnel, les succès et l'excellence de nos productions sociales, culturelles, scientifiques, artistiques ou humanitaires. Nous avons bénéficié de la confiance de son excellence, monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui n'attend de nous que détermination et abnégation des résultats probants dans nos différentes sphères respectives. Je suis jeune, c'est tout simplement pour dire à la jeunesse, ne baissons pas les bras, c'est notre Afrique, c'est notre continent et c'est nous qui sommes la relève et c'est nous qui devons écrire l'histoire et les autres qui viendront la liront. Parmi les lauréats, on compte deux membres du gouvernement et trois de la société civile. Les récipiendaires ouvrent la page de l'Afrique centrale, une première depuis que cette université s'est installée en Afrique en 2019. Les récipiendaires ouvrent la page de l'Afrique centrale, une première partie de l'Afrique centrale, une première partie de l'Afrique centrale et une première partie de l'Afrique centrale.